Pour la boutade, le 13 mars, j'ai reçu les plans d'un avant-projet simplifié que ma maîtrise d'ouvrage m'avait envoyé par mail qui devait nous permettre de déposer un permis de construire pour l'extension de notre site et on devait reprendre 2500 m² supplémentaires et c'est un projet qu'on a complètement bloqué. C'est bloqué, reporté ou annulé ? Aujourd'hui, je dirais que c'est bloqué pour une durée que je ne connais pas. Remettre ce projet à l'ordre du jour sera important avant la fin de la crise parce que si l'activité reprend dans les proportions où on l'a connue sur le premier trimestre, on sera bloqué pour produire donc il faudra qu'on s'y prépare avant. Vous êtes quand même optimiste, vous pensez que vous allez retrouver un niveau de fabrication important presque autant qu'avant ? Alors je ne suis pas optimiste, en fait, je suis chef d'entreprise. Donc je dois parier, je dois avoir des projets, je dois écouter mes clients et je dois arriver à prévoir ce que je peux faire demain. Et en fait, ce n'est pas je prévois, c'est je prépare ce que je vais faire demain. Et forcément, un chef d'entreprise, ça prend des risques, ça fait des paris. Et aujourd'hui, la vision, on ne l'a pas, mais je sais une seule chose, c'est que si l'activité redémarre, il faut que je sois prêt. Actuellement, vous avez une visibilité de travail sur combien de jours et comment ça fonctionnait avant ? Avant, on avait 25 jours de visibilité de travail devant nous. Aujourd'hui, on oscille entre 5 et 8 jours. C'est difficile à gérer ? C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que nos clients, qui sont des entreprises plus importantes que nous, ne savent plus nous dire ce qu'on va avoir dans 2 jours. Donc si on réduit trop la voilure, le risque, c'est qu'on ne puisse plus les servir. Et si on ne le réduit pas assez, c'est qu'on a une charge financière qui est trop pesante. Donc c'est un exercice très périlleux qui se décide chaque jour. Chaque jour, une décision est prise et qui peut être mise en question le lendemain. Quelles sont les qualités dont bénéficie votre entreprise pour justement surmonter cette crise ? La souplesse d'une PME, l'agilité d'une PME, c'est des mots un peu galvaudés qu'on entend beaucoup, mais qui sont une vraie réalité aujourd'hui. Une équipe de collaborateurs sur qui on peut compter. Des gens qui sont capables du jour au lendemain de venir ou de ne pas venir alors qu'on leur avait dit le contraire la veille. Et après, une écoute client pour pouvoir répondre à des urgences de plus en plus incessantes. Parce qu'habituellement, déjà, vous avez l'habitude de cette agilité, mais là, on vous en demande encore plus. On nous en demande encore plus parce que l'organisation de mes clients fait que, n'ayant plus de visibilité, du jour au lendemain, je peux avoir à gérer des flux de pièces que je ne savais pas anticiper au préalable. Alors qu'aujourd'hui, ça devient un quotidien que de gérer de l'urgence. Alors, vous dites que vous êtes optimiste ou pas ? Ah moi, je reste optimiste, mais c'est compliqué. Merci.